Le ministre de la Santé Jean-Pierre Oyiba séjournait récemment au Maroc en Afrique du Nord, une mission de travail qui a abouti à la signature de deux accords avec le ministère marocain de la Santé. Cyril Bertrand Gallicourt. Dans sa quête permanente de la recherche de solutions aux problèmes de santé au Gabon et sur les instructions du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, le ministre de la Santé et de la prévoyance sociale Jean-Pierre Oyiba multiplient les rencontres avec les pays que le Gabon entretient de très bonnes relations de coopération bilatérale, surtout en matière de santé. Votre visite, monsieur le ministre du Maroc, vise à approfondir davantage les discussions sur le gouvernement de coopération. Et à cet effet, un programme de rencontre élaboré par le ministère de la Santé en fonction des besoins exprimés a permis aux membres de la délégation gabonaise de rencontrer les responsables de la direction des médicaments et de la pharmacie ainsi que ceux de la direction des hôpitaux et des sans-en-bocats. La signature de ce double accord en matière de laboratoire national, le SAMU marocain et le SAMU de Libreville est une marque de l'excellence de bonne relation de coopération qui existe entre le Gabon et le Maroc. Vous savez, la santé pour nos peuples, d'ailleurs, pour tout le monde, c'est une priorité de l'église. Parce que sans la santé, rien ne peut se faire. La population du Maroc et du Gabon, c'est une population, j'ai calculé, familiale. En ce sens, les deux peuples marocains et gabonais sont liés par une histoire toute particulière. Sans omettre la formation des personnels de santé gabonais au Maroc, accompagnés de l'ambassadeur aux représentants de la République gabonaise en terre marocaine, le patron du secteur de la santé et de la prévoyance sociale a devisé avec les professionnels de ce secteur exerçant au Maroc et l'association des femmes gabonaises dans ce pays ami. Cette rencontre a permis à Jean-Pierre Ouiba d'attirer l'attention de ses compatriotes à faire montre de plus d'amour pour leur patrie et de respecter les règles et lois en pays d'accueil.